Je voulais prendre la parole rapidement, étant un professionnel de soins. Moi, le 15 septembre, je ferme mon cabinet dentaire dans les quartiers nord de Marseille et je voulais venir ici saluer l'équipe de l'IHU de Marseille qui a soigné les malades. Ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire en France aujourd'hui puisque l'État a interdit aux médecins de soigner les malades. Alors que tout le monde sait qu'avec un simple placebo, avec un placebo et une blouse de médecin, on a 30% de gens qui se soignent avec du talc, avec de l'amidon, parce que c'est l'effet placebo. Et ils ont laissé les gens mourir dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Et ils continuent de le faire aujourd'hui. La situation est extrêmement grave. Est-ce que vous savez qu'à l'IPC, il y a 250, l'Institut Pauli Calmet pour les cancéreux à cette marguerite, il y a 250 arrêts maladie, il y a eu 8 départs d'émission dans les services d'animation. Est-ce que vous savez que l'APHM est en train de recruter du personnel de soins, tout en même temps, en les foutant dehors avec le pass à l'obligation... Et pour nos soignants, ils ont très 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 mal géré la crise sanitaire, avec un taux de mortalité parmi les plus élevés au monde. On devrait leur demander des comptes immédiatement. Pourquoi on a un système de santé qui tient la route et on a une mortalité 20 fois supérieure à certains pays africains ? Ce n'est pas possible d'accepter ça. Donc, je vous le dis et je le répète, il y a d'excellentes nouvelles. Vous avez vu que le pass sanitaire est en train de sauter dans les hybrides, dans les grands centres commerciaux. Nous avons compris avec une plan d'échelle de la crise en expliquant que les chiffres d'affaires étaient en baisse de 25%. Le boycott fonctionne, les amis ! Le boycott, alors on nous dit, ça sert à quoi de boycotter ? En fait, c'est vous qui ne pouvez pas y aller à cause du pass sanitaire. Si, je peux y aller. Je me fais un pass sanitaire, 72 heures, je vais où je veux. Mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Ce que vous voulez, vous n'aurez pas mon argent, on va vous boycotter. Et Bruno Le Maire, il leur a dit, c'est fini, le quoi qu'il en coûte. Donc maintenant, les restaurateurs, les Leclerc, les Auchans, vous allez devoir sortir manifester, sinon vous allez crever. Je voulais aussi interpeller le professeur Jouve, qui a tenu des propos extrêmement gravés et inacceptables à l'égard des habitants des quartiers Nord, qui sont soi-disant moins vaccinés, parce que c'est des gens très indigents. Le professeur Jouve, responsable dans une allocution à l'APHM, sous l'autorité de l'APHM, comme il y a moins de vaccinés dans les quartiers Nord, il les a traités d'indigents manipulables par les discours de l'OM. Je suis des quartiers Nord, professeur Jouve. Je suis diplômé de la même faculté que vous, professeur Jouve. On n'est pas des indigents. On sait ce qu'on fait. En Guadeloupe, ils nous ont expliqué qu'en Guadeloupe, ils refusent le vaccin, parce qu'ils sont toujours, avec les traditions anciennes, quasiment qui font du vaudou. Non ! En Guadeloupe, ils ont déjà payé avec la chlordécone et l'explosion des cancers qu'on leur a imposé pour la culture des bananes. En Guadeloupe, ils ne croient pas, maintenant !